A la une, c'est vendredi, relance de l'industrie du diamant. République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo tourne désormais son regard vers le Botswana, qui est le plus grand producteur mondial en valeur devant la Russie. Le président de la RDC, déterminé à réorganiser la filière diamant dans son pays, s'est rendu dans une mine à Botswana pour se rendre compte de son fonctionnement. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire, les policiers de quelques souciates de la commune de Kimban Tshiseké viennent de déménager. Ils ont investi hier leurs nouveaux locaux, un nouveau bâtiment du commissariat et deux nouveaux souciates viennent d'être inaugurés par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadine, une initiative de la coopération JICA, les images dans ce journal. Et enfin, de la lumière en permanence dans quelques quartiers de la ville de Lubumbashi et ceux de Kinshasa, plongés dans le noir pendant près de trois mois suite à une panne de transformateurs, le courant vient enfin d'être rétabli. L'ASNEL vient de doter ses coins des nouveaux transformateurs. Teddy Luamba, directeur général intérimaire de l'ASNEL, était sur le terrain pour assister à l'installation de ces nouveaux matériels. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais au début de ce journal, relance de l'industrie du diamant en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo tournait désormais son regard vers le Botswana, qui est le plus grand producteur mondial en valeur devant la Russie. Le président de l'ARD s'est déterminé à réorganiser la filière. Diamant dans son pays s'est rendu dans une mine à Botswana. Question de se rendre compte de son fonctionnement. Le Botswana est l'un des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 7000 dollars américains par habitant. Le Botswana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant, dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Botswana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier le modèle économique de cette industrie, afin de la dupliquer en République démocratique du Congo, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait le déplacement de la mine de Djoaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Depswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec des BIRS, les chefs de l'État congolais ont été suffisamment édifiés sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation, ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Boutjuanais. En 1966, les Boutjuanas n'aient compté que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie était tenue par les commerces de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Depswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union Européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ces échanges, place à la visite de la mine à Célovaire de Djoaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Les chefs de l'État congolais sont descendus jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Djoaneng est l'une des quatre mines de diamants du Botswana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique d'Etswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-cycle pour extraire les 41% du diamants enfouis dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur de diamants. Et c'est grâce à nos frères du Botswana, je vous remercie pour nous. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPYRIP a bien compris les secrets des réussites du Botswana. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille. Et d'autres qui ne s'occupent que de la vente. N'est-ce pas ? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience Botswanaise le montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège de Depswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille de diamants pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente de diamants, les chefs de l'État a été suffisamment informés de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Et puis, cette alerte de sénateurs issus de quatre provinces des membres de la Grande Orientale, ces coins du pays, est aujourd'hui confrontés aux problèmes d'infrastructures routières, de l'insécurité, de l'exploitation minière artisanale. Tous ces problèmes ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors d'une annonce accordée à Sénotabère. Regardez. Les caucus des sénateurs de la Grande Orientale au cabinet du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, cette délégation était porteuse d'une série de doléances au chef du gouvernement relative aux infrastructures routières, à l'insécurité et à l'exploitation minière artisanale. Selon les doigts du caucus, les sénateurs Médard, Aoucha et Senga, la catastrophe et les autres problèmes de la Grande Orientale méritent une attention particulière du gouvernement. Nous avons exposé le problème de caractère économique. On ne peut pas parler de l'économie sans parler de la route. Nos routes ne sont pas arrangées. Et nous apprenons quand même ce que le gouvernement est à faire dans d'autres provinces. Nous avons souhaité que la profession de l'économie puisse aussi être une des préoccupations principales du gouvernement de la République. Il s'agit notamment de solutions sur le développement des entités décentralisées issues du découpage de la Grande Orientale. Il a d'abord reçu avec une grande promptitude. Il a réagi positivement parce qu'il a répondu à tous les aspects des problèmes qu'on a posés. Nous avons posé les problèmes sécuritaires à Nitori, comme tout le monde le sait, avec une proverbe sous état de siège. Évidemment, nous sommes dans l'attente d'une décision qui pourra remettre les choses, la paix à Nitori. Les problèmes de sécurité, ce n'est pas seulement à Nitori, il y en a à la Tchopo, où on a des conflits de terre. Aujourd'hui, il y a le banditisme et les gens meurent à Tchopo. Je crois que vous les suivez par la presse. Nous lui avons donné des détails sur ce qui se passe à la Tchopo. Nous avons donné des détails sur ce qui se passe dans les hautes ouillées, notamment les vensions des zones d'exploitation artisanales par les Chinois, qui privent les nationaux du travail qu'ils faisaient avant, et qui ont des conséquences sur la sécurité au niveau de cette province. Il faut noter que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a effectué plusieurs missions de pacification et de boostage du développement de la partie est du pays, en proie à l'insécurité et aux calamités naturelles. Je le disais au sommaire, les policiers de quelques souciates de la commune de Kimban Tseke viennent de déménager. Ils ont investi, dépuisir leurs nouveaux locaux, un nouveau bâtiment du commissariat, et deux nouveaux souciates viennent d'être inaugurées par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Uter Kazadi, une initiative de la coopération JICA dans son projet P4P, en tant que projet de professionnalisation de la police pour la population, et la plus de détails avec Hibobé, Teyengali-Samba et Papi Mbongo. C'est un terrain Mabanzabondé du monde qui accueille ce jeudi 11 mai la remise officielle du bâtiment et de l'équipement du commissariat et de deux souciates de Kimban Tseke. Il s'agit ici du volet infrastructure de la police de proximité dans le cadre de la mise en oeuvre du projet P4P, une cérémonie marquée également par des allocutions. La conseillère-chef du projet rappelle que P4P vise à accompagner la PNC dans son processus de réforme à travers l'implantation de la police de proximité à Kinshasa. Le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alongaboni a émis le vœu de mutualiser les efforts pour étendre cette disposition, pour faire de la police une police réellement républicaine qui soit proche de la population. C'est un motif de joie pour le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a coupé le ruban symbolique. Je demande à la population de Kimban Tseke, bénéficiaire de cette oeuvre, de collaborer avec sa police, puisque la police est là pour sécuriser les peuples, la population et leurs biens. Je pense que l'occasion leur est donnée aujourd'hui. La police a les moyens de mobilité. Il faut que la population coopère pour que notre police puisse effectivement la sécuriser. A cette occasion, une démonstration a été faite sur la tenue d'un conseil local de sécurité de proximité, qui du reste est le prochain volet du projet P4P, qui bénéficie de l'accompagnement de la JICA et de l'OIM. Le prix s'envole et la hausse du prix sur le marché en RDC inquiète. Le gouvernement veut freiner cet envolet spectaculaire. Le syndicat des vendeurs du Congo a rencontré hier le vice-premier ministre au ministre de l'Économie, Vital Kamere. Parmi les mesures prises, le respect strict de la loi portant exclusivité de petits commerces et commerces de détails aux nationaux. Plus de précision avec Sandra Nyangitabou, Guylain Kassou et Romain Boutin. Hausse de prix de produits des premières nécessités sur le marché. Le syndicat des vendeurs du Congo plaide pour la rédynamisation de la commission chargée de suivi des produits et biens de premières nécessités, mais aussi la fin prochaine du moratoire sur l'ordonnance loi portant exclusivité de l'exercice du petit commerce et commerces de détails aux nationaux. Conduite par leur président Guylain Lokofo, la délégation des vendeurs du Congo a échangé autour de cette table avec le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale Vital Kamere. Abattant rompu, le patron de l'Économie nationale et ses hôtes ont passé en revue tous les problèmes qui gangrènent leurs activités avec un impact négatif sur le social de la population. Selon le syndicat des vendeurs du Congo, le fait que les étrangers pratiquent le petit commerce au même titre que les nationaux permettent aux opérateurs économiques véreux de faire la spéculation de prix sur le marché. D'où leur impatience de voir la fin du moratoire qui met en suspens l'ordonnance loi portant exclusivité de l'exercice du petit commerce et commerces de détails aux nationaux. Encore 12 mois, mais ces vendeurs, comme l'a évoqué leur président, attendent beaucoup du patron de l'économie nationale, Vital Kamere. Nous avons dit à son excellence, il doit vraiment faire ressusciter le fonctionnement de la commission chargée de suivi des prix des produits de première nécessité et il y aura des travaux qui vont être faits afin de combattre ces fléaux. Satisfait de la réceptivité et de l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, les vendeurs du Congo l'ont invité à la tenue prochaine de leur Assemblée Générale. Histoire du Rwanda vient de nouveau d'être déraillée. Un livre très critique sur le président Paul Kagame, assensé jusque-là par la presse anglo-saxonne, vient de faire sa sortie. Rwanda a sans cesse sa frontière. C'est le nom de ce livre, les contenus de cette œuvre de la journaliste Michaela Wang, met en évidence tous les actes criminels promis par Paul Kagame. Il a été présenté aux étudiants. De deux heures, la journaliste internationale Michaela Wang, du livre Rwanda, sa 500 frontières, a échangé avec les étudiants herdi-kongolais venus nombreux dans cette salle de l'université de Kinshasa. Alors son livre très percutant qui a déjà fait le tour à l'échelle internationale, nous avons jugé important qu'elle puisse nous parler de Vivoa, de son livre et de son contenu. Nous avions beaucoup de questions. Dans son exposé, elle demande aux pays occidentaux de couper le pont avec le pouvoir de Kigali. Je suis même très critique à l'égard de mon propre gouvernement et sa politique parce que je pense qu'ils sont en train de faire des erreurs. A la question de savoir comment l'ouvrage a été accueilli lors de sa publication à l'Occident, principalement au Royaume-Uni, elle révèle que le livre a bougé la ligne. C'est une touche assez particulière de voir une personne d'origine européenne qui s'intéresse aux questions fondamentales de la RDC. Michael Wong reconnaît que la politique congolaise de ces dernières années a sensiblement changé et a bouleversé le monde. Un nouveau départ entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis est prévu dans les prochaines heures. Les deux pays vont procéder à la signature de plusieurs autres partenariats. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, présent à la douzaine réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi, a discuté avec plusieurs ministres sur place. Edith Chala pour le détail. De la douzième réunion annuelle sur les investissements tenus du 8 au 10 mai à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongboa multiplie les contacts avec tous les partenaires disponibles pour commercer avec la République démocratique du Congo, le pays hôte en premier. Après avoir conduit la présentation pays intervenu mardi, Jean-Lucien Boussa a été ce mercredi en échange avec Tchèque Nayan, Ben Mubarak Al-Nayan, ministre émiratif de la tolérance et de la coexistence. Au menu, comment renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, dont les relations économiques nécessitent de croître. Porteur de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, qui déploie une efficace diplomatie économique, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo a dit toutes les facilités qu'accorde son pays aux investisseurs qui viennent. Dipi Wood peut en dire plus. Les efforts de construction des infrastructures de base, le climat des affaires qui s'améliorent et les opportunités qu'offre la RDC dans l'agriculture, les mines sont un mélange à l'échange des investisseurs privés. Le cadre normatif, lui, est de plus en plus attrayant. Tous les regards des investisseurs du monde étaient tournés vers la RDC au troisième jour de la douzième réunion annuelle sur les investissements d'Abu Dhabi. Les gouverneurs de province qui ont porté la voix de la RDC ont étalé en longueur toutes les opportunités d'investissement offertes dans leurs différentes provinces. Emmanuel la commissaire pour les explications. Au troisième jour de travaux de la douzième réunion annuelle sur les investissements, les projecteurs étaient braqués sur les provinces de la République démocratique du Congo. Au cours d'une session pays lancée par le discours de l'ambassadeur Marine Djeka, les gouverneurs des cinq provinces qui ont fait partie de la délégation congolaise à Abu Dhabi ont en présence des quelques entrepreneurs et du directeur du département de la promotion du commerce Rachid Alteleji étalé en longueur les opportunités d'investissement que proposent les entités. Au-delà des secteurs déjà largement exploités, Guy Bandou du Congo central a mis en avant première le secteur minier qui propose plusieurs offres qui seront, a-t-il annoncé, exposées au cours du premier forum minier qui se tiendra dans les prochaines semaines à Matadi. Malomo Boutou et Sonor Bangui ont vanté les opportunités dans plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie qui propose bien au-delà du barrage des Moubaï Mbongo. A son tour, Jean-Robert Nzaza, gouverneur du Bazouélé, l'une des provinces de la RDC, pays solution à la fabrication des batteries électriques, a présenté les opportunités que son entité propose en termes de transformation et exportation de lithium et cobalt. Jean-Claude Mabenzé, gouverneur de Sud-Oubangui, et Martin Makita, vice-gouverneur du Kassai central, se sont relayés pour donner les informations utiles sur leur province avant d'entamer une séance des questions-réponses avec l'assistance sous la modération du directeur de cabinet et du ministre du Plan, Marcel Kanda. Les échanges engagés et les contacts pris rassurent les deux parties congolaises et émiratis qui, visiblement, sont prêtes à pousser encore plus loin leur collaboration par des investissements durables et profitables à tous. Une grande mission de contrôle des conformités de la loi régissant la sous-traitance sera lancée très prochainement en RDC. La ville de Kinshasa, première cible, les avantages de cette vaste opération ont été présentés au gouverneur de la ville, Jantiningo Bila, par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. Regardez. Mardi 9 mai 2023, que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC a été reçu par le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Leur entretien a tourné autour de la grande mission de contrôle de conformité de la loi régissant de la sous-traitance qui s'effectue sur la première ville du pays et qui constitue la première étape de ce long périple. L'honorable Miguel Catem Cachal a donc présenté au gouverneur Ngo Bila, Jantini les ténants et les aboutissants de cette opération de grande envergure. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tchisegué de Chilombo, qui aujourd'hui est plus que déterminé pour changer la donne de la sous-traitance dans notre pays. La détermination est visiblement grande dans cette quête du rétablissement de l'ordre au secteur de la sous-traitance en RDC. Le gouverneur de province a très bien salué les débuts du contrôle et surtout que ça commence dans sa province qui est sa juridiction. Il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP c'était uniquement dans les sociétés minières. L'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières, ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Le DG de l'ARSP et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa se sont donc accordés en termes de la passerelle de collaboration en perspective d'un meilleur résultat pré-recherché. Et puis ces chiffres, 28, c'est le nombre de projets financés par le Fonds pour la promotion de l'industrie à travers toute la République. Le comité dirigeant de cette entreprise publique vient d'entamer une série de visites, d'évaluations de ces différents projets. Le projet Mali-Lanzinza et les centres de recherche en phytothérapie sont les premiers à être évalués. Comme nous dit Alain Bikai. L'instruction du ministère de l'Industrie que les conseils d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI a initié une série de visites d'inspection et d'évaluation des projets approuvés par cet instance supérieur du FPI par un financement. 28 projets répartis à l'échelle nationale sont concernés par cette mission. La mission conduite par la présidente du conseil d'administration, Vicky Katoumou Moukalaï, va se rendre compte de l'état d'avancement de ces projets, relever les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets, afin de pousser ces derniers à respecter les échéances des remboursements des crédits. Le premier projet à visiter le mardi 9 mai 2023 par cette mission, c'était le projet des établissements Mali-Landzenza, communication spécialisée dans les transports fluviales. Un projet financé par les FPI en 2020 pour désenclaver la ville de Mboujimaï, en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité, afin de baisser les prix sur le marché de Mboujimaï. Le deuxième projet visité par la mission qui s'est fait accompagnée par le directeur général adjoint Martin Ouidiloou, c'est le centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine. Ces centres transforment des produits végétaux bruits, naturels, en produits pharmaceutiques modernes. A l'issue de ces missions, l'organe des contrôles et d'orientation du FPI mézira les taux d'exécution de ces projets au regard des efforts de financement de cet établissement public. De la lumière en permanence dans quelques quartiers de la ville de Lubumbashi et ceux de Kinshasa, je le disais au sommaire, plongé pendant près des trois mois dans le noir, suite à la panne des transformateurs, le courant vient enfin d'être rétabli. L'ASNEL vient de doter ces coins des nouveaux transformateurs. Teddy Luamba, directeur général intérimaire de l'ASNEL, était sur le terrain pour assister à l'installation de ces nouveaux matériels. C'est un reportage des événements continuants. Dans l'obscurité, la situation devenait intenable pour les habitants des quelques communes des Blubumbashi. Les passages du directeur général à l'intérim de l'ASNEL SA, Teddy Luamba, dans la province du Okatanga, étaient pour les habitants des quartiers Kras, Golf Météo et Golf Les Bâtons, les bouts du tunnel. Un nouveau transformateur installé au grand bonheur des bénéficiaires. Nous avons été plusieurs fois victimes à cause de l'obscurité, du banditisme croissant et là, ce qui vient d'être posé va par soi aider à diminuer les poches d'insécurité et d'obscurité. L'ASNEL SA a entamé il y a peu une campagne de lutte contre les poches noires sur toute l'étendue du pays. Le respect des outils de l'ASNEL SA s'avère nécessaire, a-t-il conclu. Des retours dans la capitale, le directeur général à l'intérim de l'ASNEL SA, Teddy Luamba, a effectué le même exercice. Le quartier CPR Mouchy, situé dans la commune des Mongafoulas, plongé dans le noir pendant plus de trois mois, s'est vu doté d'un nouveau transformateur. Nous avions lancé cette opération et voilà, aujourd'hui, nous sommes en notre troisième semaine. Nous avons augmenté la capacité, nous étions à deux par semaine, nous sommes passés à trois transphos posés la semaine. c'est pour que nous puissions assainir notre réseau et rendre encore notre réseau plus disponible à notre clientèle. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui veut que le taux de dessert en électricité en RDC puisse accroître. Toutes ces actions rentrent dans les cadres de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet énergie. Du nouveau à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, cet établissement d'enseignement supérieur vient d'organiser la soutenance de son tout premier diplôme d'études approfondis. DÉA essaye d'une plateforme d'entréposage dans une entreprise publique. C'est le titre de ce travail défendu par un chef de travaux. Plus de détails avec Odilon Kayouma. Une première à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA. Les membres du jury ici composés de professeurs ont examiné le travail de mémoire défendu par le chef des travaux Biakifuta Chiotta Lorti. Travail intitulé et c'est d'une plateforme d'entréposage dans une entreprise publique. Après évaluation de la dite recherche à travers des questions adressées à l'examiner, le jury s'est retiré pour quelques instants et le verdict n'a pas tardé de tomber. Après délibération à Outlook, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Biakifuta Chiotta Lorti a réussi à l'épreuve avec la mention grande distinction. Pour les directeurs générals de l'ISTA, le chemin de la thèse est balisé à tous les candidats du troisième cycle. Félicitations non seulement à Biakifuta mais à tous les autres qui sont de l'épreuve. Présent à cette défense publique, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce dernier a félicité l'ISTA pour le travail réalisé au niveau du troisième cycle. Il a saisi l'opportunité et appelé les autres instituts supérieurs en République démocratique du Congo à emboîter les pas. Objectif, produire ses propres cadres des enseignants de haute volée capables de prendre en charge la formation de la jeunesse relève de demain. Ce sont deux maladies particulièrement fourbes qui interviennent et sont prévenus. Ce matin, nous allons parler des glaucomes et des catarates. Ces pathologies sont la première cause de ces cités irréversibles dans le monde. Des millions de personnes sont concernées par ces maladies qui peuvent et doivent être diagnostiquées rapidement pour être stabilisées. Reportage à l'hôpital HG Fondation où une campagne de soins de santé gratuits vient d'être lancée. Comme nous dit Yvette Macontima. Ailleurs, c'est l'art et les vrais d'un miracle. Dans la pratique, nous sommes dans le domaine du rationnel. Touchés par des maladies oculaires, les cataractes et les glucomes sont patients pour la première campagne et 500 pour la deuxième ont subi des interventions chirurgicales complexes des yeux et ont repris la vue à travers une prise en charge gratuite des HG Fondation. Son fondateur, Harish Jaktani, mesure l'ampleur de la tâche et entrevoit son intensification dans les restes de provinces du pays. Nous sommes en train d'effectuer cinq interventions par jour. Cela veut dire que ce sera une campagne de 100 jours. Mais on ne limite pas seulement à Kinshasa où nous sommes en train d'utiliser un équipement moderne qui s'appelle FACO. Avec ces machines-là, avec nos experts, docteurs, ils vont à l'intérieur et effectuent les mêmes opérations pour le moment que ce que nous faisons nous donnons une solution appropriée. Et plus, ça sera à tous les services, ça sera gratuit. Cette action sociale n'est pas une première. HG Fondation a posé le même geste à l'endroit des patients souffrant des maladies endémiques telles que les paludismes et autres, le don des prothèses, les consultations générales et gynécologiques, ainsi que le contrôle de la duplémie et de la tension artérielle. Les membres de la Croix-Rouge sur le banc de l'école pour approfondir leur connaissance pendant près de deux jours, ils vont apprendre toute la technique liée à l'exercice de leur métier. Des assises lancées hier par le président national de la Croix-Rouge. Plus de détails avec Joël Makela et Junior Bonnier. Les responsables de Croix-Rouge RDC renforcent leur capacité sur les questions relatives au leadership. C'est au cours d'un atelier de deux jours. Cette formule est la concrétisation de l'une des recommandations de l'Assemblée générale tenue à Lubumbashi en novembre dernier. Parmi les participants, on compte entre autres le président national, les membres du comité de direction et le secrétaire général. Le président national Croix-Rouge RDC a à cette occasion souligné l'importance de cette organisation humanitaire. Cet atelier se veut de voir les membres de la gouvernance à tous les niveaux devenir les leaders toujours au service des autres, des leaders à la recherche écharnée, des leaders de l'intérêt collectif, des leaders capables de convaincre les décideurs pour qu'ils apportent les ressources en facilité, en toutes circonstances, dans l'intérêt des personnes vulnérables, en respectant pleinement les principes fondamentaux sort de l'action de la France. Je voudrais vous engager à une participation active aux échanges et débats pour partager vos expériences et apprendre les autres dans ce domaine des leaders civiques. Avec une expérience de plus d'un siècle à son compteur depuis sa création, la Croix-Rouge continue à outiller son personnel pour un service de secours de qualité à la population congolaise. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu, Pesho Moubenga, Emile Zola, Alengalia, Guilhem Moukoko et Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 10h, Teteh Bungunja pour les actualités africaines, 13h et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501